bonjour à toutes et à tous merci yves pour ce bilan flatteur et réjouissant pour tous ceux qui ont eu à coeur de faire vivre ce vendée globe 2020 2021 si je devais résumer en trois mots cette édition 2021 2020 du vendée globe je retiendrai les mots d'innovation de frustration et passion innovation parce que il n'était pas écrit d'avance qui bobinait les partenaires et moi récition à organiser un vendée globe sans public et ça c'était pas dans l'histoire écrite du vendée globe et il a fallu qu'on s'adapte aux circonstances qu'on adapte l'allure et la voilure pour pouvoir tenir la barre garder le cap comme yves a su bien le faire avec l'ensemble du conseil d'administration des partenaires la région ce débo la ville des samelonnes et tous les partenaires et donc un vendée globe sans public c'était pas écrit mais nous l'avons nous avons réussi à le faire vivre et à le partager malgré tout deuxième innovation c'est la création d'une nouvelle forme de huis clos un huis clos à la vendéenne à la sablaise parfois avec 300 personnes et parfois avec 15000 personnes et finalement sans que le vendée globe aille en pâtir et sans que les conditions sanitaires et elle-même à en pâtir puisque la ville des sables de l'aune est aujourd'hui l'une des villes de vendée et de la région des pieds de la loire où le taux d'incidence covid est le plus faible la semaine dernière l'année dernière on était à 27 pour cent mille et cette semaine on est à 21 alors si dehors avec un masque sur le chenal des sables de l'aune il y avait eu un risque pour la santé et la transmission de l'épidémie on aurait vu d'autres chiffres ce qui prouve que dehors avec un masque lorsqu'on est raisonnable les choses se passent bien et le public avait bien raison d'être là pour accueillir comme il se doit les skippers du vendée globe une petite pensée pour les premiers d'entre eux qui n'ont pas eu tout à fait l'accueil qui le méritait mais pouvoir mobiliser 300 bénévoles dans la nuit pour venir accueillir les skippers c'était un challenge qui avait qu'avait de la gueule et merci à tous les bénévoles qui ont joué le jeu pour apporter un peu d'humanité aux premières arrivées on n'avait pas le droit de multiplier l'opération puis on se serait essoufflé les uns les autres puis on avait des critères on n'avait pas le droit de recruter des bénévoles de plus de 65 ans enfin bref je passe les détails on va pas refaire le match mais on a réussi quand même malgré tout les uns et les autres je voudrais tirer un coup de chapeau aux bénévoles des sables de l'aune et de l'agglomération des sables pour avoir répondu présent et avoir permis cet accueil chaleureux en toutes circonstances à n'importe quelle heure du jour et de la nuit deuxième mot c'est la frustration c'est celle du public du vendée globe des sablais des vendéens des français qui aiment venir vibrer ressentir cette émotion intense qu'on vit dans le chenal en croisant le regard des skippers à l'aller ou au retour ça c'est sûr que c'est c'était un drôle de vendée globe pour reprendre l'expression de Jean le cam c'était un truc de dingue quoi un vendée globe complètement hors normes et donc que vous savez à la conférence de presse de lancement du vendée globe à laquelle j'avais pas pu participer physiquement j'avais dit que entre les sables de l'aune et le vendée globe c'était une grande histoire d'amour et bien dans les histoires d'amour il y a des hauts il y a des bas il y a parfois des petites séparations qui fait qu'on a encore beaucoup plus de plaisir à se retrouver et qu'on vit beaucoup plus intensivement les retrouvailles et je pense que le retrouvaille ce sera je l'espère pour la remise des prix et en tout cas ce qui est sûr pour le prochain vendée globe et je pense que le public sera deux fois plus heureux et deux fois plus motivé pour célébrer le vendée globe 2024 la troisième la troisième le troisième mot que je retiendrai pour ce vendée globe c'est la passion les chiffres qui vovinait à décliner à l'instant montre l'engouement que cet événement sportif cet événement populaire et le retentissement qu'il a pu avoir en france et à l'étranger évidemment le maire des sables de l'aune ne peut que s'en réjouir parce que le vendée globe c'est les sables de l'aune et les sables de l'aune c'est le vendée globe et on peut peut-être considérer que le vendée globe a gagné en audience cette année ce qu'il a perdu en en présence physique du public sur les quais et finalement ça reste un actif et un point positif pour cette édition du vendée globe sur lequel on pourra capitaliser lors des prochaines éditions alors je voudrais remercier toutes elles et tous ceux qui ont permis ce beau vendée globe je l'ai dit mais je le redis publiquement ici à la tête du vendée globe il ya un capitaine c'est yves au vinet et s'il n'avait pas mouillé le maillot comme il l'a fait on n'aurait pas eu ce beau vendée globe et à travers lui je voulais remercier toute l'équipe de la sem toutes les équipes du département avec qui on a travaillé au quotidien je voudrais remercier les partenaires christelle morancet qui est la présidente de région qui est venue plusieurs fois au moment du vendée globe au départ à l'arrivée pour nous soutenir nous encourager merci lui transmettre nos remerciements sous des beaux évidemment partenaire historique et fidèle de l'événement tous les partenaires qui sont sur cette liste là je voudrais ou ne pas oublier non plus parce que je trouve que leur présence symbolique était intéressante dans ce vendée globe en particulier plus appuyé que sur les précédents celle du canote snsm des sables de l'homme qui a accompagné tous les skippers à leur retour dans le chenal et qui a fait en fait son job de saint bernard des mers qui a ouvert la voie l'entrée des passes des sables de l'homme et qui symboliquement était en tête de cortège et de la flotte en arrivant au port et c'était une juste place pour eux et un joli clin d'oeil compte tenu de ce que nous connaissons tous je voudrais dire un grand coup de chapeau à mon tour en joignant mes propos à ceux d'y vovinet en faveur des bénévoles qui sont toujours discrets mais qui sont un peu le sourire même masqué et l'âme de ce vendée globe et qui font que on arrive à des taux de satisfaction à 120% de satisfait sur le public présent c'est les chiffres de laurent pinot qu'il veut vinet a voulu minorer un petit peu mais c'est vraiment c'est vraiment cette qualité d'accueil sablait qui fait aussi qui est l'un des ingrédients principaux de la réussite et du succès du vendée globe je voulais remercier aussi évidemment le public qui a porté plus que jamais porté cet événement et il ya des périodes dans la vie où c'est pas très difficile d'être maire des sables de l'âne parce que pendant quelques mois quand je rencontre quelqu'un en dehors des sables ah vous avez la chance et le vendée globe quel événement c'est formidable etc effectivement on peut être fier nous les vendéens et nous les sablais les ligériens de ce bel événement qu'on a réussi à porter mais qui n'existe que parce que il est soutenu aimé par le public et un public toujours plus large alors dans dans quatre ans ce sera une autre histoire j'espère que les innovations de vendée globe sans public seront une histoire ancienne et qu'on pourra retrouver la ferveur du chenal chauffé à blanc le ponton du vendée globe lui ne va pas chômer il n'y a pas le temps de refroidir entre deux événements sportifs on attaque dans quelques jours la solo maître coq encore avec maître coq décidément les courses au sable de l'aune c'est toujours maître coq et la vendée qui gagne et les sables de l'aune au passage et puis on aura la mini transat et la golden globe race l'année prochaine on fait d'ailleurs une conférence de presse ensemble avec yves sur le sujet la semaine prochaine on sera heureux de vous présenter ces événements l'esprit sablais l'esprit vendéen l'esprit ligérien n'a pas fini de souffler au sable de l'aune et sur les océans merci à tous d'avoir à votre place soutenu aussi cet événement lui donner le rayonnement qu'il mérite vive le vendée globe vive la vendée et merci à tous